C'est un livre, une compilation des portraits de Libération, qui couvre la période 2010-2014. Il y a une centaine de portraits, de personnages qui ont déjà été traités dans Libération, mais cette compilation correspond à peu près à la philosophie de la dernière page de Libération. C'est-à-dire qu'il y a des connus, des inconnus, des français, des étrangers, des sportifs, des starlets, des politiques et des anonymes, qui racontent aussi l'évolution de la société française depuis 5 ans. Et tout ça fait un très bel objet. La première compilation avait bien marché, avait vendu 20-25 000 exemplaires, ce qui est bien pour un beau livre. Mais là, on couvrait effectivement une quinzaine d'années, là on en couvre moins. Mais la place de la photo a été augmentée. Et je pense que le travail du photographe, qui est un portraitiste à égalité avec le journaliste, est très bien mis en valeur par ce livre réalisé par la Table Ronde, qui avait déjà travaillé avec nous sur la première édition. C'est vrai, on raconte les personnes, on raconte les individus. C'est des études de caractère, des analyses psychologiques. Et c'est vrai que, quand on essaie de comprendre quelqu'un, on y arrive toujours. Et c'est ça aussi, une certaine bienveillance, même s'il y a des coups de griffe, mais il y a une certaine bienveillance, une tentative de comprendre le fonctionnement des gens. Et je pense que c'est important, ce qui n'empêche pas de les critiquer. Et ensuite, dans les 39 autres pages du journal, mais cette dernière page, a un côté sans doute un peu rassurant, et qui permet aussi d'avoir une certaine confiance en l'être humain, même si c'est parfois compliqué ces jours-ci. Merci. 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 Merci.